Bonjour Internet, mon nom est Michel Bouchard et aujourd'hui on fait quelque chose de différent avec Jean-François parce qu'on vient de voir quelque chose, une nouvelle intéressante. On s'est dit tant qu'à attendre, tant qu'à attendre mercredi ou lundi prochain ou vendredi dans trois semaines pour en parler. On va en parler immédiatement. Jean-François, c'est quoi la nouvelle? C'est TikTok. TikTok vient de sortir finalement les données de son étude dernière. Puis c'est assez spectaculaire où ils ont sorti les données démographiques et puis des habitudes de consommation de leurs internautes. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on le sait déjà, TikTok s'adresse beaucoup plus aux jeunes, beaucoup plus à la génération Z. C'est beaucoup plus axé sur cette génération-là. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que TikTok force les changements d'habitude de consommation, de divertissement et de médias à ces jeunes-là. Donc, ce qu'on retrouve, c'est que depuis que les internautes s'abonnent à TikTok, ces mêmes abonnés-là consomment 35 moins de télévision. Quand on parle de télévision, mais c'est aussi télévision connectée et non. Donc, câblé ou et ou Netflix. Donc, on a quand même quelque chose d'assez spectaculaire. 35%, c'est non négligeable. Surtout, on l'a déjà dit dans les podcasts précédents, mais on a un portefeuille d'attention limité. J'ai tellement aimé quand tu as parlé de portefeuille d'attention. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que TikTok prend cette attention-là, mais en plus réduit la consommation, tiens, d'écrans tierces. Moi, la question qui m'est venue quand j'ai vu ça, c'est à quel point TikTok prend toute notre attention. Facebook, souvent, on est dessus en même temps qu'on est sur la TV. TikTok, ça se peut-tu qu'il ait pris toute notre attention, qu'il ait réussi à nous capter, je vais dire 100% pour exagérer, mais qui nous sort finalement des autres écrans. Ça nous sort complètement des autres écrans. Ça nous force à voir le contenu, pas nécessairement à retenir le contenu, mais ça nous force à le voir, à interagir, à faire quelque chose avec, à le traiter. Ça prend toute la place. C'est audio, c'est vidéo, c'est sensoriel. On a le scroll qui est là. Ça prend le téléphone au complet, contrairement à d'autres médias, contrairement à YouTube où je peux regarder en plus petites images, contrairement à Facebook où je peux regarder encore en format 4.3 en ayant bien du contenu alentour. TikTok a cette faculté-là de couper un peu la bulle médias qu'il y a alentour de nous. Écoute, je continue encore avec une couple de statistiques, 45% de moins d'utilisation des applications de dating. Ça veut donc dire, là, les Tinder de ce monde, Grindr de ce monde, quand même. 45% d'utilisation au moins. Puis, 46%, pour répondre à ta question, 46% des utilisateurs TikTok sont sur TikTok sans être sur d'autres choses. Oui. La moitié des utilisateurs de TikTok ne font que du TikTok. Moi, je trouve ça incroyable parce qu'on est à l'ère du multitasking de réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, je suis sur Instagram, j'écoute la TV, je fais ma job, je joue un jeu. Tout ça, pas séparément. Tout en même temps. Oui, exact. C'est quand même majeur comme étude. Puis, si on continue encore un peu plus quand ils posent des questions aux différents internautes qui sont connectés à l'application, 59% des internautes sont sur TikTok pour découvrir des événements ou des nouveaux trends. 60% sont là pour apprendre des nouvelles recettes ou pour apprendre du DIY. Ça, ça peut être super pertinent pour du local. Oui, oui. Parce que des gens qui veulent apprendre comment utiliser un produit ou comme, je pense, c'est un domaine de la santé, admettons, des gens qui vendent des produits de bien-être, de santé ou des services kiro, peu importe. Là, tout d'un coup, les exercices qu'on peut faire, les aliments qu'on peut acheter à son menu traditionnel, les façons d'adapter son menu, fabriquer ses propres, j'allais dire tablettes, mais en utilisant des produits que les gens vont vendre. Sachant en plus que bientôt, on va avoir la possibilité, peut-être même aux États-Unis, c'est déjà en cours, mais de cliquer pour acheter le produit qu'on voit, écoute, ça peut devenir puissant comme outil. Oui, exactement. Puis, Walmart est en train de faire un méga push là-dessus aux États-Unis. Ça s'en vient au Canada très bientôt. Ça fait qu'on va voir, c'est la possibilité d'acheter dans l'application sous peu. 69% des utilisateurs suivent les créateurs. Contrairement à YouTube où les gens vont regarder leurs vidéos sans nécessairement s'abonner à la chaîne, on voit là qu'il y a un très fort pourcentage des gens qui vont suivre les créateurs TikTok. Puis 71% des gens vont regarder les vidéos de leurs créateurs. Donc, c'est un niveau d'engagement qui est beaucoup plus grand que sur les autres plateformes. Donc, quand même là, c'est assez exceptionnel. 67% des vues sur vos vidéos TikTok proviennent de partage. Donc, on sous-estime beaucoup le partage de vidéos TikTok quand les gens font sortir ça de la plateforme, font un peu comme nous autres le soir se partager des trouvailles ou des conneries, un des deux. Mais on le voit là, ce partage-là, c'est 67% du niveau de l'engagement vient par ce. 66% des personnes qui sont sur TikTok ont déjà participé à un challenge de mots-clés. Donc, ont déjà participé à un challenge de hashtag. Soit à 66%, c'est le deux tiers des personnes qui sont sur la plateforme qui ont déjà participé à un trend de hashtag. Non, mais ça va avec l'esprit, je pense, de cette plateforme-là. Au début, c'est ce qui me faisait peur. C'est drôle. J'avais peur d'être obligé de m'engager dans cette plateforme-là. Un peu comme Twitter. C'est drôle, on parle d'un tutoriel. Ce que je me rends compte, c'est que TikTok, ils le font dans la bonne humeur. Tiens, c'est rarement qu'on participe à ça ou dans les bonnes intentions. Il y en a un peu de contenu quand même. J'en ai de plus en plus par rapport à, bon, Antirax et compagnie. Mais souvent, c'est un trend où on veut rassembler les gens autour d'un sujet, autour d'une cause, autour d'un... Des fois, on le dit, le mot connerie. Oui, OK, une connerie, mais des gens qui s'amusent ensemble. Oui. C'est pas intéressant, là, puis deux tiers des gens qui sont prêts à le faire. C'est énorme. Parallèlement à ça, 65% des gens ont déjà participé à un prank qu'ils ont vu sur TikTok. Écoute, deux données qui, moi, me jettent à terme. 81% des utilisateurs de TikTok disent qu'ils vont passer le même temps ou plus sur la plateforme. Ça va à l'encontre de toutes les autres plateformes présentement. Et puis, 92% des utilisateurs de TikTok disent, là, qu'après avoir vu quelque chose sur TikTok, ils vont faire, ils vont prendre action. Ils vont aimer, ils vont commenter, ils vont partager, ils vont se renseigner plus sur la marque, ils vont se renseigner plus sur le trend. Ils vont rechercher des produits. C'est énorme. Donc, ce qu'on voit, là, avec ces données-là, c'est que TikTok a réussi ou d'autres ont échoué. C'est de créer un lifestyle alentour de la plateforme, puis de créer un écosystème alentour de ça. C'est en train, on le savait déjà, c'est l'application la plus téléchargée au monde présentement, en avant de Facebook. C'est pas parti pour arrêter, là. Non. C'est une plateforme qui a pris les devants, puis qui est là pour un certain temps, à moins qu'il y ait un déclassement législatif ou à moins qu'il y ait quelque chose. C'est pas parti pour ralentir dans les prochaines années. Donc, TikTok, vous êtes pas là, ça vaut la peine. Il faut commencer à y penser parce que c'est quelque chose qui va être nécessaire pour les entrepreneurs, pour les brands, pour les podcasters, même en local. Ce qu'on pensait pas au début, mais même en local, vous avez la chance de profiter de profiter des balbutiements, si on veut, de l'explosion de TikTok au point de vue des brands au Québec. C'est le temps d'y penser. Ouais. Dans trois ans, il va être trop tard. Je pense qu'on va déjà avoir une autre nouveauté à quelque part qui va être un peu similaire. TikTok a quelque chose d'intéressant, mais en même temps, c'est encore relativement nouveau. Fait que j'ai hâte de voir comment qu'elle va évoluer. Une chose, je vais préciser avant de le dire, ça reste un article de TikTok. Fait qu'il faut prendre ça avec un grain de sel quand même, mais une des choses que moi j'observe, c'est que c'est rare, les gens qui vont dire TikTok, c'est une perte de temps. Ceux qui y sont pas vont dire ça. Ceux qui y sont, généralement, vont toujours nous dire, oui, j'ai trouvé des trucs super intéressants. Ce qu'on n'aura pas nécessairement avec Facebook. Mon fil Facebook, il est inondé de cochonneries. Mon fil Facebook, j'ai juste des spottets. J'ai juste de la pub. D'autres TikTok a encore un aura de positivisme, de plaisir qu'on n'a plus nécessairement avec bien d'autres plateformes. J'ai inclus Instagram là-dedans. Instagram vient avec bien du monde qui vont parler de santé mentale, qui vont dire, j'ai développé des complexes à cause des photos des influenceuses, des photos retouchées, des filtres. TikTok, oui, il y en a des filtres, oui, il y a des trends un peu, je dirais, pas nécessairement positifs. Non. Mais globalement, l'expérience des gens semble très positive. C'est beaucoup axé sur le positif. On le voit de plus en plus. Tu disais, c'est un article de TikTok. Oui, c'est un article de TikTok, mais c'est des données de Kantar. Kantar qui est une agence de recherche marketing aux États-Unis qui se spécialise justement dans l'utilisation des médias en général à travers les États-Unis et l'Amérique du Nord. Donc, c'est leur spécialisation. Donc, oui, TikTok a mandaté une entreprise, mais ils nous ont mandaté Kantar qu'on peut croire quand même. C'est une agence qui a déjà détruit d'autres plateformes avec des études similaires. On a juste à penser à Snapchat, entre autres. Mais non, c'est un outil. Ça reste une agence qui est très crédible et qui nous amène des données qui sont super impertinentes aujourd'hui. Bon. Bien, super. Écoute, Jean-François, moi, c'était juste ça. On s'en tient en bas de 15 minutes aujourd'hui. C'est rare. C'est excellent. C'est un défi en même temps. Je voulais voir si on est capable de le faire. Ça a bien marché. C'était bien correct. Ça fait que si vous utilisez TikTok ou si vous ne l'utilisez pas, commentez plus sur YouTube puisque le live va avoir duré très peu de temps. Mais sur YouTube, laissez-nous un commentaire. On est quand même curieux de voir comment vous l'utilisez. C'est quoi votre expérience avec TikTok? C'est-tu positif dans votre vie? Ça ne l'est-tu pas? Est-ce que ça consomme trop de votre temps? Ou au contraire, vous êtes de ceux comme un peu comme moi, malheureusement peut-être, qui passent de plus en plus de temps sur TikTok? Et oui, mon attention même sur la TV est ouverte. Quand je consomme TikTok, que je consomme TikTok. Exact. C'est ça. C'est le gros changement. Merci, Jean-François, d'avoir pris le temps. Merci à vous. Merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada